Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Nous sommes à Coxy de Sinti de Sbald et on prépare ensemble un pita aux crevettes grises. Alors première chose à faire quand on prépare une tomate crevette, bien sûr, c'est d'enlever la peau des tomates. Alors pour ça, on fait simplement une petite incision à l'arrière. On a ici de l'eau bouillante et on va plonger la tomate dedans pendant une vingtaine de secondes. Voilà. Donc après 20 secondes, directement dans de l'eau froide, on n'a pas besoin d'eau glacée, simplement de l'eau froide directement du robinet. Alors vous voyez que maintenant, quand on les a refroidis et plongés dans l'eau, la peau s'enlève toute seule. Regardez, je coupe la tomate une fois émondée dans ce sens. Voilà, on a toute la partie de la pulpe avec les pépins. Et alors ici on regarde bien, c'est une texture qui est vraiment très intéressante, c'est une sorte de petit gêne naturel. Voilà ça, je le mets de côté et on va l'utiliser après. Comme ça, je reste une où on a enlevé et l'autre où on a gardé. Et puis maintenant, on va simplement les découper. Alors là, on fait des gros cubes, pas la peine d'aller trop trop fin quand même. Maintenant, on peut procéder au mélange. On a les crevettes grises, les dés de tomate. On essaie d'équilibrer, moitié-moitié. Nos deux cuillères à soupe de mayonnaise. On va rajouter du poivre, pas de sel, on a assez avec les crevettes. Et bien sûr, un petit peu de cerfeuil. Maintenant, on peut mélanger. Je vous parle aujourd'hui de Coccyd Sintidusbald. En 2018, l'exposition Beaufort a mis en exergue l'œuvre de Ryan Ganders. Sobrement intitulée « Really shiny thing that don't mean really anything » qui veut dire « Des choses brillantes qui n'ont aucune signification » trônent aujourd'hui face à l'Hôtel de Ville. Un beau présage pour la nouvelle exposition Beaufort qui se tiendra en 2021. Rendez-vous sur beaufort21.be pour en savoir plus. Et maintenant, on termine le dressage de notre pita. Alors, les pains pita, maintenant, sont bien chauds. On va découper un petit peu. Et regardez, ça s'ouvre comme une petite poche. Et nous, on va simplement remplir l'intérieur avec notre préparation. Et croyez-moi, en termes de température, ça change la dégustation toujours. Et à la fin, sur le dessus, ce que l'on a gardé, donc le petit gel à l'intérieur des tomates, ça, on vient de le mettre par-dessus. On va servir notre pita avec un petit quartier de citron et encore un petit peu de cerfeuil. Si vous avez des idées avec les crevettes grises de la mer du Nord, n'hésitez pas à nous les envoyer sur nos réseaux sociaux de Martin Bonheur, bien sûr, Instagram et Facebook. Et moi, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada